Nous sommes le 9 janvier, beaucoup de recueillements sur ce plateau en Israël et dans le monde. Hier, un tragique attentat a eu lieu à Jérusalem. Il a fait 4 morts, une quinzaine de blessés. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, ce sont les images de l'enterrement de Shiri Hadjaj, une jeune femme de 22 ans qui a été frappée par cet attentat. Maurice Fergan, évidemment, on le voit, beaucoup de solidarité, de nombreux Israéliens ont fait le déplacement. C'est toute Israël qui est en deuil. Il faut préciser qu'il s'agit d'une cérémonie militaire. Vous voyez qu'il y a des soldats en uniforme, que les officiers sont aussi présents pour rendre un dernier hommage à ces victimes. Je suppose qu'il y a les corps constitués, des représentants de l'État. On ne les a pas encore vus à l'image, mais normalement, ils sont présents. On doit enterrer les soldats avec tous les honneurs militaires dus à leur rang. Je vous rappelle qu'ils ont été élevés en grade après leur décès. Ils ont eu donc une médaille de bravoure. Et maintenant, vous voyez, c'est la famille qui va prendre place après, autour des camarades de cette soldate qui sont là pour exprimer leur solidarité. Oui, beaucoup de silence, mais des crises aussi. On imagine à douleur des parents qui enterrent leur enfant. Enfant, je rappelle que cette jeune fille avait trois sœurs qui étaient plus jeunes qu'elle et que ces trois sœurs sont donc venues à l'enterrement. On le voit, des visages fermés, de la tristesse, des larmes, des images que l'on n'aime pas voir ici en Israël et qui sont malheureusement beaucoup trop nombreuses. Les images de parents qui enterrent leurs enfants, qui sont toujours terribles en Israël. Généralement, on attend toujours l'inverse. C'est les enfants qui enterrent leurs parents. Là, c'est les images des parents qui enterrent leurs enfants. Ce sont les images les plus terribles qu'on peut voir en Israël diffusées par la télévision israélienne. Ce sont toujours des images qui sont diffusées en direct. Quoi qu'il arrive, les chaînes de télévision cessent leurs émissions pour diffuser en direct certaines cérémonies, notamment en cas d'attentat, ces enterrements-là, qui ont énormément d'impact sur la population. Oui, du recueillement et des Israéliens qui descendront certainement de ce soir dans la rue. Un rituel malheureusement que l'on connaît. Ils alimeront des bougies et tous se recueilleront pour se souvenir de cette jeune fille, de ces quatre jeunes gens d'ailleurs qui sont décédés lors de ce tragique attentat hier à Jérusalem.